Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du paf moto visuel. Je suis avec Axel Mellerin, chef des essais, pour le débrief d'un nouvel essai. Mais j'ai une question à te poser avant tout. Axel Mellerin, est-ce qu'on ne serait pas un peu dans la branlette ? Je m'explique pour deux raisons. Première raison, tu as affiché au-dessus de ton bureau une photo de toi, le narcissisme absolu, plein angle, avec cette Panigale V4S. Et puis, tu n'arrêtes pas de dire, oui, mon ami Johan Zarcovo, j'ai passé dimanche avec Johan Zarcovo, machin. Est-ce que tu ne serais pas en train de te la péter un petit peu ? Alors, écoute, la Panigale V4S, c'est une moto qui sublime les médiocres. Donc, inutile de le dire. Donc, tu es sublimé. Je suis donc sublimé. D'accord. C'est vrai que… D'accord. C'est bien résumé. Oui, c'est ça, ça sublime les médiocres. Je vois bien le PSCP vendeur, c'est ce qu'il peut arriver un client, un prospect, toi. Bon, toi, t'es venu. Mais avec ça, tu vas être fort. Tu vas être bon. Tu sais qu'il y a une moto qui me faisait ça ? C'était la Daytona 675. J'avais l'impression que j'étais bon sur piste. Eh bien, voilà. Eh bien, écoute, la Panigale V4S, c'est exactement ça. Mais avec 215 chevaux. 215,5 chevaux. Tu l'as senti, le 0,5 ? Oui, bah… Johan Zarco, oui, mais toi. Oui, Johan Zarco. Non, mais pour faire simple, c'est vrai que la Panigale V4S, franchement, c'est… D'ailleurs, dans mes tops et mes flops, j'en parle. C'est la sportive la plus incroyable qui m'a été donnée d'essayer sur circuit. Carrément. Ouais. Genre là, on est dans le pire belle-marre. On est dans le truc. Ah, bah là, j'ai pris mon pied, soyons franc. Parce que c'est une moto. Alors, en plus, il y a des suspensions semi-actives, tout ça. Bon, il y avait le staff Ducati, ils m'ont tout réglé. Oui, parce que si tu fais ça tout seul, un petit matin frais, avec les hydrauliques un peu figées. Bing, on verra bien. Bing, non, mais les mecs, voilà, mode track, ils avaient rentré des trucs et tout. Et franchement, c'était sur le circuit de Gérez. Ouais. Et c'était… Rebranlette. Ouais. J'ai passé le dimanche avec mon ami Johan Zarco sur le circuit de Gérez. Alors, Johan Zarco, on va faire une aparté. Effectivement, il était avec Jurg et Martin, son équipier. Il était son meilleur ami. Ouais, ils étaient d'ailleurs assez marreux parce qu'il y avait une table avec Jurg et Martin. Et Zarco, pour vous donner une idée, parce que moi, sur ces motos-là, je n'ai pas le niveau. Mais pour vous donner une idée incroyable, Johan Zarco avec la Panigal V4 à Gérez et une paire de slicks. Alors, même pas des slicks usines, des slicks de série. Il roulait à moins de 5 secondes de son temps avec sa MotoGP. C'est pour te donner le niveau de la moto. Et encore, moto d'origine. C'est-à-dire que j'ai discuté un peu avec lui. S'il y avait eu la ligne Accra, là, qui met encore 15 chevaux, qui fait gagner 5 kilos. Et s'il avait eu des slicks les mêmes que sur sa Ducati usine, enfin semi-usine, on va dire. Il m'a dit qu'il pouvait descendre à 3 secondes 5. Ça donne une idée du niveau. C'est incroyable. Tu lâches et dans le conseil Ducat ou autre. Peu importe, c'est à peu près la même chose. Tu lâches 25 000 balles, 27 000, 30 000. 29. 29, ok. Tu lâches 30 000 boules. Oui, c'est ça, oui. Et tu es à 3 secondes et demie, 5 secondes d'une MotoGP. En voiture, ça n'existe pas, ce type de parallèle. Oui, une voiture qui sera 3 secondes d'une F1, c'est impossible. Non, déjà, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour te dire le niveau. Mais au-delà de ça, franchement, cette moto, c'est un concentré d'ingénierie. Elle est incroyable. Elle est compacte. Tout est bien... Enfin, on dirait un batiscafe, tu sais. Tout est mis à sa place et tout. Elle a une finition exemplaire. Ce moteur, il est... Il pédale. Il pédale à mort. Dans un bruit. Et surtout, franchement, moi qui ne suis pas trop fan à des suspensions semi-actives, ça, c'est les nouvelles Smart EC 2.0 avec la MPX 2530 All-in. Tu m'as vendu du rêve, là. Oui, c'est très... Voilà. Mais franchement, tu ne vois pas la différence. À tel point que, comme moi, je suis un mec pointilleux, je ne suis peut-être pas le plus grand mec sur circuit, mais je suis un essayeur consciencieux. Je l'ai mis en mode mécanique parce que tu sais que ces suspensions-là, on peut aussi les figer. Et la dernière session, j'ai demandé au mec au stade de Ducati de me les mettre, les réglages qu'ils avaient faits, mais en mode figé. Je n'ai pas vu la différence. Alors qu'en règle générale, je peux te dire que tu sens, entre le semi-actif et le mode mécanique, tu sens une vraie différence. Parce que le semi-actif, tu le sens travailler un peu... Enfin, tu connais de temps en temps, il a des réactions. Moi, je préfère, comme on dit dans le métier, je préfère du réglé que du réglable. Exactement. Et bien là, tu ne vois pas la différence. D'accord. Donc depuis 2020, elle a évolué vachement bien. Donc 2020, apparition de la V4. 2021, elle passe au 5. Et là, 2022, alors ça va super loin au niveau de... Je vais rapidement dire un truc au niveau de l'électronique. Maintenant, sur chaque rapport... Donc ils ont changé les rapports, le 1, le 2 et le 5, c'est les rapports plus longs. Ils arrivent, sur chaque rapport, à mettre une crête de couple par courbe de puissance. Oui. Sur les modes Power Mode. Oui, pour que l'électronique puisse le délivrer. C'est un truc... Mais ça, tu le sens, en fait. Tu le sens bien, même sur votre chiffre avec la V4, qu'en 2 ou en 3, elles ne te lâchent pas la même patate. Exactement. Parce que sinon, tu seras déjà en fait... Donc voilà, puis les chiffres sont les bourriffants. 215,5 chevaux, 12,6 mètre-kilos de couple, 174 torse-kilos à sec. Alors ça fait un 195... C'est raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Par contre, ce qui change, alors ils ont fait un truc qui est pas mal. L'ergonomie au niveau du réservoir, il est plus échancré, donc tu bouges mieux sur la moto. La selle aussi, elle est moins courbée que l'ancien modèle, elle est plus plate. Ils ont aussi changé, ils ont mis des ouïes d'aération sur les bas de moteur, parce qu'elle avait tendance à chauffer. Et ils ont mis un truc ultime, figure-toi, il y a même une colonne d'air, il y a même un déflecteur d'air pour refroidir le shifter. T'imagines quand on arrive là, parce qu'ils se sont rendu compte que le module du shifter est chauffé, et t'as une petite prise d'air sur le côté du carrelage qui refroidit le shifter. Ça, c'est l'argument ultime. Deux questions, mon cher Marcel. Tu parlais de branlette. Deux questions. Toi, t'es un pilote d'un niveau confortable. Non, non, mais pas de fausse modestie, quand même, par rapport à des gens qui ont l'habitude de faire de la moto. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop loin ? Quel pourcentage de cette moto tu exploites ? C'est pas n'égalé comme une autre, on parlerait d'une R1, d'une X10, d'une X10, c'est un peu pareil, tu vois. Oui, parce qu'objectivement, 215 chevaux pour un débutant, enfin pour un mec qui est à la piste, je dis oui, mais je dis aussi non, parce qu'en fait, elle est tellement bien assistée qu'elle pourrait te suivre dans ton évolution de pilote. C'est-à-dire que tu pourrais l'acheter, il faut allonger les levées, comme on dit, t'achètes ça, tu peux régler les niveaux de puissance, parce que tu as les modes cartographiques, tu peux régler l'antipatinage, tu peux régler tout. Donc tu peux commencer à faire une moto, on va dire, facile. Tu peux commencer avec 150 chevaux, en fait, si tu veux. Exactement. Et ensuite, au fur et à mesure de ta progression, tu peux aller de plus en plus loin dans les assistances et dans la puissance. Et en fait, finalement, c'est quand même vachement bien, parce que tu évolues avec elle et elle évolue avec toi. Après, à mon avis, pour exploiter à fond, c'est-à-dire anti-patinage à deux, full power, power mode maximum et tout, il faut déjà un méga bagage. Tu te grèves de couille, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, je te dirais qu'au final, un mec, alors, pas un débutant, mais un mec qui a déjà eu une ou deux sportives et qui a envie vraiment de progresser, et surtout de s'offrir le jouet de sa vie. Parce que franchement, quand tu la regardes, elle a les nouveaux ailerons, tu sais, la double aile. En cas d'agression, tu peux aller prendre et le défendre. Ouais, non, mais ils sont beaucoup moins longs qu'avant. Enfin, ils ont une gueule d'enfer. Le seul truc qui m'a franchement énervé, c'est qu'à 30 000 boules, c'est pas du carbone. Le protège-pot, c'est du plastique noir. Et que ça, c'est en option. Et ça, franchement, Ducati, c'est un peu mesquin, vu le tarot de la moto, les deux ailerons et la protection de l'échappement en carbone. Même chez Tassiat, t'as du faux carbone. Ouais, voilà. Ils auraient pu faire ça, quoi. C'est le seul truc que je lui reproche, mais par contre, à regarder... Un dernier mot, monsieur Pèlerin. Tu as roulé, alors tu as vu passer, parfois, près de toi, ton ami Jean Zarco. Alors, Zarco... Comment il roule ? C'est un extraterrestre. Ouais. C'est-à-dire que quand toi, tu freines, lui, il remonte en barre de rapport. Alors, non, non, moi, c'est pas ça qui m'a... Moi, il m'a doublé. Alors, si les gens connaissent GRS, t'as la ligne droite des stands, elle remonte, t'as un droite, là. Ensuite, t'as une petite accélération. Puis là, t'as un petit 180 en descente qui est assez pourri. Et après, surtout, t'as un 180, il faut rester assez haut. T'as un gauche qu'il faut prendre assez haut, qui descend un peu, et là, tu prends de la vitesse, il y a un bout de ligne droite et il y a un énorme gauche. Bon, ben, moi, je suis arrivé là, tu sais, genre, propre, machin. Et là, Zarco, dans ce gauche en descente, il m'a doublé. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est que je voyais deux traces noires. C'est-à-dire que le mec, il était en glisse de l'avant et de l'arrière. Quand il est arrivé dans la ligne droite, il n'y a plus qu'une trace noire, c'est la roue arrière, tu vois. Et la trace noire, elle a fait l'accélération et toute la courbe. Et le temps que je me dise, le mec, c'est un extraterrestre, il avait déjà disparu. Ça, ça m'a... En fait, il glisse tout le temps. Et l'angle, l'angle qu'ils prennent, mais c'est un truc de dingo, quoi. Ça tient. Ça tient. Et le mec, tu y descends de sa moto, il est calme, il a d'autres tensions, il est sympa comme tout, avec sa petite mèche, genre, gendre idéal, tu vois. Voilà. Et la petite anecdote, c'est que Jorgué Martin et lui, évidemment, les mecs... Parce que le problème de ces gens-là, c'est que dès qu'ils montrent sur une moto, t'as 10 chronos qui se mettent en route. Même hors championnat. Et là, évidemment, il y avait Jorgué Martin. Et lui, Jorgué Martin, il claque un chrono. Johan Zarco, c'est devenu une obsession. Donc, il est devenu moins homme sandwich Ducati. Il est devenu putain de merde, Jorgué Martin. Il avait mis 3 dixièmes. Et Zarco a passé sa journée à essayer. Comme quoi, ces gens-là, ils sont conditionnés à mort, quoi. Ah, sinon, t'es pas pilote de MotoGP. Enfin, tu vois, je pense que... Voilà. Sinon, t'es gratte-papier. Ouais, voilà, c'est ça. Qui remplit du motomag. Dont vous trouverez, dans le prochain numéro, l'essai de cette panie galée des quatre. Il faut acheter Motomag. Ça permet à Marcel d'aller passer des week-ends avec Johan Zarco. Voilà, exactement. Ça permet aussi de continuer à faire ses vidéos. On a tout dit sur cette moto ? Ouais, on a tout dit. Un dernier mot, peut-être ? Ouais, sur Johan Zarco, encore. Ah, d'accord. Le soir, on a dîné avec lui, bien sûr. Eh bien, le mec, il est hyper cool. Ah ouais ? Il est zen, il est sympa, super abordable. Et je me dis... Je me rends compte de la pression que ces mecs ont à longueur d'année. Et franchement, honnêtement, quand on l'écoute, tu te dis, t'as pas envie d'être à sa place. Alors que tous les motards se disent, putain, pilote de MotoGP, c'est le top. En fait, ils ont une pression énorme. Perpétuelle. Évidemment. Est-ce que ça te donne envie de regarder MotoGP ? Toi, t'es pas méga fan de MotoGP ? Si, si je suis chez moi, je regarde. Maintenant, je vais pas me bloquer un dimanche pour regarder. Mais franchement, le fait d'avoir... Et qu'il t'a expliqué, le mec, la pression perpétuelle. Parce qu'en plus, il pense qu'il sera champion du monde MotoGP et tout. Donc, ils ont une pression. Et je me dis, putain, mais bravo, quoi. Bravo. Le pilotage, je savais que c'était des extraterrestres, mais la pression perpétuelle, je pense que ça, c'est encore plus dur. Alors, toi, la pression, c'est de remplir tes 40 pages d'essai, 50 pages d'essai, t'as de chaque numéro de MotoMag. Un dernier mot, pour finir, t'as roulé sur toutes les sportives qui existent. Tu prendrais quoi ? La Panigale est au-dessus de l'eau ? Ou tirer sur une ZX-10 ? On avait roulé tous les deux sur la ZX-10, il n'y a pas longtemps. On a bien aimé. Honnêtement, c'est l'hypersport qui m'a le plus plu. En fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir sur le circuit. Je l'ai trouvé incroyable, cette moto. Quand je revenais des sessions, j'étais là, waouh, sous mon casque. Et honnêtement, pour moi, c'est probablement la meilleure hypersport de série. D'accord. Elle t'a mis la colle ? On va arrêter là. À bientôt sur la chaîne YouTube de MotoMagazine. À bientôt sur la chaîne YouTube de MotoMagazine. Soyez prudents. Bisous sur le casque. Débrief, essais, apéros, off, conneries, plein d'émissions, plein de surprises. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde ! Ciao, ciao ! Elle t'a plu, cette moto ? Vraiment, elle t'as... Sous-titrage ST' 501